Bonjour Stéphane Lerududier, merci beaucoup d'être avec nous, sénateur Les Républicains des Bouches du Rhône. Bonjour François Calfon, merci également d'être là, député européen, membre du Bureau national du Parti socialiste. On va parler avec vous du budget, ou plutôt des budgets, coup de théâtre hier à l'Assemblée ou la partie recette. Du budget de la Sécu a été approuvé dans sa version de gauche, c'est le budget qui revient en débat au Parlement. Le gouvernement veut laisser justement les débats se poursuivre. Alors la gauche qui a imprimé sa marque, verra-t-elle certaines de ses propositions conservées ? Où est-ce le Sénat de droite qui détient la clé de ses textes ? Vous en débattrez. Et puis Alex, hier, deux sénateurs ont rencontré Didier Migaud sur le narcotrafic. Oui, le gouvernement veut une loi pour lutter contre le narcotrafic et devrait s'appuyer sur la proposition de loi sénatoriale sur ce sujet. On va en débattre dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions et beaucoup d'une de vos journaux régionaux consacrés aux États-Unis. Et l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Châteauroux. On retrouve Bertrand Slezac. Bonjour Bertrand. Merci d'être avec nous. Bonjour. On va donc évoquer avec vous cette élection présidentielle américaine. Orianne, à travers ce témoignage que vous avez recueilli, témoignage d'une basketteuse américaine, elle vous a confié ses appréhensions sur l'avenir de son pays. Oui, Orianne, elle s'appelle Elisa Lily Grissett. C'est une basketteuse américaine de 25 ans. Et après une carrière universitaire aux États-Unis, elle joue depuis un an et demi dans un club de la banlieue de Châteauroux. Et alors, pour être honnête, de son propre aveu, elle est a priori assez éloignée de la chose politique. Mais d'ailleurs, elle n'a pas entrepris les démarches qui étaient nécessaires pour voter par correspondance. Mais lorsqu'on lui parle du scrutin de la nuit prochaine, elle s'inquiète. Une chose est certaine, elle n'aurait voté en aucun cas pour Donald Trump. Et puis, elle se réjouit de voir les États-Unis possiblement élire à leur tête la première femme noire présidente de leur histoire. Mais plus qu'un retour de Trump au pouvoir, c'est l'atmosphère générale autour du scrutin qui l'inquiète. Elle fait par exemple référence aux urnes incendiées de l'Oregon ou l'État de Washington, ce qui lui fait penser que des électeurs américains pourraient avoir peur de se déplacer. Qui plus est, croit-elle, si leur bulletin, dit-elle, disparaisse. Et même, elle n'exclut pas un événement de dernière minute qui pourrait empêcher la tenue du vote, rappelant un contexte de soupçons permanents alimentés, selon elle, par les tentatives d'attentats contre Donald Trump ou encore le retrait tardif de Joe Biden. – Merci Bertrand, merci beaucoup d'avoir été avec nous la une de la Nouvelle République. On l'a vu, deux Amériques face à face. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Bertrand Slézac. François Calfon, vous êtes député européen. Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences du résultat de cette nuit ? On connaîtra peut-être dans les prochains jours sur l'Union européenne et sur la France. – Alors, je n'ai pas pour habitude d'être inquiet, sans surprise, je soutiens Kamala Harris et les démocrates. Simplement, il est clair que dans le débat américain, il y a un protectionnisme assumé, en fait, de gauche et de droite. Et donc, pour l'Union européenne, ça n'est pas une bonne nouvelle. On se souvient dans l'affaire des panneaux solaires chinois, bien sûr, de la Chine qui a envahi le marché, mais c'était aussi la conséquence d'un choix des démocrates de protéger leur propre marché intérieur. Donc oui, il y a des vents mauvais qui soufflent outre-Atlantique, en Asie, et l'Europe reste, je me bats pour que ce ne soit pas le cas, un peu le naïf du village mondial. Donc oui, je suis inquiet. Deuxième aspect d'inquiétude, je ne serai pas plus long, c'est sur la guerre en Ukraine, où si M. Trump devait passer, l'Europe serait livrée à son propre destin. Je ne crois pas qu'elle soit en capacité, notamment en absence d'Europe de la défense, de prendre le relais des États-Unis pour fournir les armes à l'Ukraine. Donc ce serait une Pax Russia imposée par M. Trump. – Mais ça veut dire qu'aussi bien sur la question de la défense que sur la question du protectionnisme, les leçons de Trump 1 n'ont pas été tirées, l'Europe ne s'est pas renforcée sur ce plan-là. – Alors un coup, M. Biden taxe les véhicules chinois à 100%, la Commission européenne, c'est très récent, les taxes à 30%. Hier, j'étais à l'audition du commissaire aux transports, et cette prise de conscience pour ne pas faire bis répétitase sur l'affaire des panneaux solaires à propos de l'industrie automobile est en cours. Mais nous avons nos partenaires allemands qui vendent encore beaucoup de voitures de luxe en Chine et qui ne sont pas enclins, n'est-ce pas, à prendre ces mesures protectionnistes. – Il y a des divisions effectivement au sein de l'Union européenne, et puis il y a des mesures de rétorsion notamment qui peuvent arriver. – Oui, enfin sur le cognac, donc je soutiens, puisqu'ici c'est le Parlement des territoires, je soutiens les producteurs de cognac, les parlementaires concernés, mais je crois que ce n'est pas tout à fait les mêmes proportions dont on parle. – Stéphane Lerudulé. – Bon, l'élection se déroule quand même dans un climat de tensions interne et internationales assez inédit. ça a été dit dans le reportage, il y a eu quand même deux tentatives d'assassinat sur Donald Trump, un retrait très tardif de Joe Biden, et un seul et unique débat entre les deux candidats qui a tourné véritablement au fiasco, puisque c'était exclusivement des attaques personnelles de part et d'autre. – Et là, moi je suis très inquiet pour la démocratie américaine, mais en même temps, on déplore parfois qu'on puisse avoir des puissances étrangères qui viennent faire de l'ingérence dans notre pays, donc je me garderai d'une position pour tel ou tel candidat, c'est aux Américains de décider, avec un mode de scrutin assez particulier, où il faut le dire, il y a une surreprésentation des pays peu peuplés qui sont pro-républicains, je vais y arriver, et malheureusement, ce mode de scrutin est à l'avantage, clairement, des républicains, il faut le dire, et vous avez quelques états clés qui vont faire basculer l'élection. – On va retourner voir Bertrand, parce que vous aviez aussi des choses à nous dire sur les inquiétudes sur les jours à venir. – Effectivement, vous parlez de la démocratie en danger, selon Lily Grissette, il y a un risque très probable d'émeute qui serait organisée par les Trumpistes en cas de défaite de leur candidat, elle fait bien sûr la référence à l'assaut mené contre le Capitole en janvier 2021, et aux menaces d'ores et déjà brandies par les militants très radicaux qui soutiennent les républicains, et à côté de ça, elle dépeint également une société américaine très machiste, faite, je cite, « par les hommes, pour les hommes », ce qui pourrait constituer en cas de victoire de Kamala Harris, selon elle, d'autres sujets de crispation favorables à une atmosphère d'insurrection. Alors, la joueuse de basket est originaire de Caroline Dynor, c'est un swing state, mais qu'elle décrit plutôt comme pacifique, elle ne s'inquiète donc pas trop pour les membres de sa famille, mais elle conclut quand même qu'elle préfère regarder tout ça avec de la distance plutôt que d'être sur place au milieu de toute cette agitation. – Merci, merci, cette fois merci beaucoup, mais à Translésac, on revoit la une des Amériques face à face. Un dernier mot peut-être, François, c'est la hyper-violence et le clivage qu'on peut d'ailleurs constater, y compris en Europe, avec la montée partout des populistes, et le poids des réseaux sociaux. Je pense bien sûr au réseau X où Elon Musk, ça a été prouvé à orienter les algorithmes de X pour favoriser Donald Trump avec finalement tous les complotismes au rendez-vous. – Oui, je pense quand même qu'il y aura une participation très très accrue des Américains, ils vont pouvoir s'exprimer, et après il faut respecter effectivement le résultat du scrutin, dans un contexte, et on l'a dit tout à l'heure, international très inquiétant, où la seule chose de rassurant, c'est que même si Donald Trump, on peut lui reprocher des postures, des mots, des positions parfois totalement antidémocratiques, mais ce qu'on a pu voir dans son mandat précédent, c'est qu'il n'a pas déclenché de conflit, tout au contraire, il a essayé d'apaiser notamment la situation au Proche-Orient, entre Israël et la Palestine, à travers les accords d'Abraham. Donc voilà, c'est ce qui pourrait permettre, je pense, quel que soit le vainqueur, d'essayer d'apaiser ces tensions, et je suis un peu plus, effectivement, je vous rejoins inquiet pour le conflit ukrainien. – On passe à l'autre sujet d'actualité de ce débat, le gouvernement qui devrait s'appuyer sur la proposition de loi du Sénat sur le narcotrafic, Alex. – Oui, on le rappelle, le sénateur socialiste Jérôme Durin et le sénateur Les Républicains Étienne Blanc ont mené cette année une commission d'enquête sur le narcotrafic pendant sept mois. Ils ont publié un rapport avec 35 préconisations et ensuite déposé une proposition de loi basée sur ce travail. Et hier soir, ils ont présenté leur proposition de loi sur le narcotrafic au ministre de la Justice Didier Migaud. Le sénateur Jérôme Durin estime que leur discussion sur ce texte a été constructive avec le garde des Sceaux. Ce qui ressort de cette réunion, c'est que le gouvernement, d'abord, veut aller vite et va prendre en premier lieu des mesures réglementaires sur l'organisation des services judiciaires pour rendre plus efficaces les enquêtes, les poursuites contre les narcotrafiquants. Et puis, dans un second temps, l'exécutif souhaite une loi pour lutter contre le narcotrafic et devrait s'appuyer sur la proposition de loi déposée par les sénateurs. Selon le sénateur Étienne Blanc, je le cite, il y aura un accord entre le Sénat et le gouvernement sur les sujets les plus significatifs de ce texte. Le ministre de la Justice trouve intéressante l'essentiel de nos mesures, sachant que cette proposition de loi sénatoriale pourrait être débattue au mois de décembre. On rappelle ce qui contient ce texte du Sénat ? Oui, alors d'abord, ce texte, il prévoit de renforcer les moyens de l'opus anti-stupéfiants, l'OFAST, pour en faire une DEA, la française, la DEA, c'est l'Agence américaine de lutte anti-drogue. Les sénateurs estiment également indispensable de créer un parquet national anti-stupéfiants qui aurait pour compétence de lutter contre le haut du spectre. Alors, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement privilégie la piste d'un parquet spécialisé dans la lutte contre le crime organisé. Et puis ensuite, les sénateurs veulent s'inspirer de la législation italienne anti-mafia en créant un véritable statut du repenti. Cela veut dire qu'un criminel, ayant collaboré avec la justice, verrait sa peine réduite. Et pour garantir sa protection, il pourrait changer d'état civil. Les sénateurs souhaitent aussi faciliter les infiltrations dans les réseaux de narcotrafic en créant un statut d'infiltré civil et en facilitant les infiltrations également de policiers. – Frapper au portefeuille les trafiquants, c'est aussi ce que veulent les sénateurs. – Oui, un policier témoignait devant la commission d'enquête du Sénat, je le cite, « La seule fois où j'ai vu pleurer un narcotrafiquant, ce n'est pas quand on lui a annoncé la décision de justice, c'est quand on lui a annoncé qu'on saisissait sa maison. » La proposition de loi sénatoriale veut frapper au portefeuille en instaurant une procédure d'injonction pour richesse inexpliquée pour obliger les trafiquants à s'expliquer sur tout écart manifeste entre leurs revenus et leur train de vie, également en prévoyant un gel de leurs avoirs. Et puis les sénateurs proposent aussi des mesures pour lutter contre la corruption au sein des administrations publiques. Donc voilà, le gouvernement pourrait amender ce texte sénatorial et on connaîtra les annonces du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur vendredi à Marseille. – On sait faire évidemment ça. François Calfon, c'est une bonne chose que Didier Migaud reprenne ses propositions de loi, tout en partie, et pour en faire un texte ? – Non, c'est une très bonne chose, mais quand j'entendais les propositions qui sont sur la table, je me rappelle qu'il y a plus de 20 ans, on a créé l'EGI, c'était la collaboration des services douaniers, etc. Et en réalité, il y a misère de l'État, parce que par où rentre la drogue ? En Méditerranée, pour tout ce qui est cannabis, ça rentre par les ports. Et sur la façade atlantique, ça rentre également par les ports. Or, vous avez des ports qui sont gangrénés par la mafia. En France, mais aussi en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, vous avez énormément de drogue qui passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas, tout simplement, et ça, il y a un sujet de coordination européenne, aller sonder l'ensemble des conteneurs, parce qu'il n'y a plus de services douaniers. On parle de créer un office cassé, tout ça est très bien, mais on a désorganisé la police judiciaire, donc cela pose également un problème. Et puis, on parle de haut du spectre. Je trouve qu'on n'est pas tout à fait au haut du spectre. Le trafic de drogue, c'est 50 milliards de blanchiment d'argent sale, et pas simplement en France, ça serait le plus facile, mais également dans les paradis fiscaux. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on aurait pu lutter, et avec lesquelles on ne lutte pas efficacement, parce qu'il y a, et je ne suis pas dans la litanie des saints, mais un manque de moyens évidents. Et vous parlez de corruption dans les services douaniers, pas forcément en France, mais aux Pays-Bas, en Belgique, il y a des phénomènes de mafia, de corruption massive, de personnel, de fonctionnaires qui sont carrément achetés par des gros bonnets de la drogue. – Il y a effectivement un ruissellement du haut vers le bas. On le voit, un point de deal, c'est 80 000 à 130 000 euros de chiffre d'affaires par jour, ce qui est énorme, et ce qui fait malheureusement vivre une partie de la population qui cohabite avec ces points de deal. Là où le rapport sénatorial est très clair, il faut s'attaquer au haut du spectre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire clairement mettre des peines incompressibles de 30 ans pour les têtes de réseau, par exemple. Ça veut dire également aller discuter, parce qu'il y a un aspect diplomatique, vous l'avez effleuré, avec les pays sources, le Maroc, mais aussi la Colombie. Il faut tarir la source. À un moment donné, vous pouvez essayer de vous protéger, mais dès lors, il est beaucoup plus efficace diplomatiquement de dire, écoutez, on va ensemble essayer de trouver des solutions pour réduire la production de cannabis ou la production de cocaïne. Et puis après, il y a un second volet, et on n'en parle pas assez, ce sont les consommateurs. Clairement, les consommateurs participent malheureusement à cette économie parallèle. Et je pense que ce qu'on appelle l'amende forfaitaire délectuelle, qui est fixée à 200 euros aujourd'hui, est largement insuffisante, peu dissuasive, et qu'il faudra augmenter cette amende forfaitaire délectuelle. Et derrière, s'il y a récidive, considérer la personne comme malade et avoir une obligation de soins pour essayer aussi de tarir les consommateurs. Il y a l'offre et il y a la demande. C'est ces deux aspects-là qu'il faut travailler, au-delà des propositions que nous soumet le rapport. – Il faut s'attaquer aux consommateurs, François ? – Alors justement, c'est là où le clivage droite-gauche se rétablit. Vous êtes élu des Bouches-du-Rhône. Bien évidemment que s'il y a autant de fours, c'est-à-dire le point de deal qui ramène 80 à 100 000 euros par jour, s'il y a autant d'homicides, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Mais quand on interroge les Marseillais, le consommateur, c'est monsieur tout le monde. C'est celui qui va au bureau, c'est celui qui est étudiant, c'est celui qui est même retraité. Donc la logique qui est une logique coercitive, on va augmenter les amendes, etc., ça fonctionne dans une certaine mesure, ça ne fonctionne pas complètement. La vérité, c'est qu'on n'ose pas les campagnes de santé publique sur la drogue comme on le fait pour l'alcool, puisque c'est illégal. Et en réalité, il faudrait avoir ces campagnes de santé publique sur la drogue et l'alcool et pas simplement sortir le bâton parce que cela ne fonctionne pas. – Ça va ensemble. – Si je devais, puisqu'on est au Sénat et qu'on est dans un Parlement intelligent et capable de prendre du recul, ça pose aussi des problèmes de santé mentale, d'addiction qui ne sont pas que le fait de la drogue. On voit les réseaux sociaux, moi je suis fasciné quand vous prenez un train, tout le monde est dans sa bulle, eh bien il y a la bulle des réseaux sociaux, il y a la bulle de la drogue, il faut refaire société ensemble. Donc ça, c'est le rôle de la politique. Mais il faudrait des vigoureuses campagnes de santé publique parce que vous n'allez pas, pardon de le dire, vous qui êtes élu de Marseille, vous n'allez pas criminaliser l'ensemble des gens qui viennent sur un point de deal parce que c'est vos propres électeurs que vous criminaliseriez. Donc il y a une petite difficulté aussi. – L'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, il faut une grande campagne d'information, de sensibilisation nationale comme on l'a fait pour la délinquance routière, l'alcool au volant. – Exactement. – Je l'ai toujours dit, c'était dans mes propositions, mais il faut les deux, c'est-à-dire il faut l'aspect répressif et puis il faut l'aspect préventif. Effectivement, il y a une forme de banalisation de la drogue. J'ai vu les chiffres alarmants de la consommation de cannabis, 7% en 1993, on est à 50% qui ont déjà essayé le cannabis. – La France est le plus consommateur de rangs de produits stupéfiants. – Absolument. – C'est bien un problème de santé publique, avant tout. – Santé publique et après mettre les moyens aussi répressifs dès lors qu'il y a récidive, effectivement avec des obligations de soins. Le troisième aspect, c'est l'effectivité des peines pour les trafiquants, quelle que soit la place dans la hiérarchie de la drogue. Aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'un dealer qui est pris en flagrant ou délu puisse exécuter sa peine, il n'y a pas d'effectivité de la peine. Il faut améliorer le taux d'effectivité et ça passe par la construction de prison pour qu'on puisse avoir une politique pénale qui soit à la hauteur de l'enjeu et qu'on ne devienne pas un narco-État. – Je suis d'accord sur l'effectivité des peines, mais sortons un peu du slogan, c'est-à-dire que typiquement, maintenant on le voit dans votre ville, mais pas que, c'est une sorte malheureusement de laboratoire, quand on va recruter sur les réseaux sociaux un jeune de la banlieue parisienne pour faire le chouf ou même pour commettre un homicide, je ne dis pas qu'il ne faut pas les condamner, mais il y a clairement une organisation criminelle qui s'est spécialisée, qui dirige depuis l'étranger, depuis les services carcéraux, si j'ose dire, l'économie criminelle, et c'est sur cela qu'il faut taper, bien sûr, avec une grande force. Je pense que, puisqu'on parle de systèmes de coordination toujours plus invasifs dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, il y a aussi, il faut investir les réseaux sociaux ou le recrutement d'un certain nombre de gens. On me dit qu'à Marseille, maintenant, quand vous allez à une cité, vous avez des gens qui ont l'accent parisien et plus marseillais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Marseillais dans le coup, mais ça veut dire qu'il y a une sorte de technologie du trafic de drogue, de la ressource humaine, qui commence, alors je ne vais pas reprendre les termes polémiques, mais qui commence à ressembler à ce qui se passe en Amérique latine. – Et justement, on va écouter Didier Migaud, qui dit à peu près la même chose que vous, il était là ce matin, mais on s'est compris. – On voit bien qu'aujourd'hui, il y a recours à des méthodes qui sont proches de celles des cartels sud-américains. Alors nous n'en sommes pas encore, bien évidemment, à ce niveau-là, et je ne crois pas que ce soit ce que veut dire mon collègue ministre de l'Intérieur. – Les méthodes, c'est le meurtre ? – Oui, les méthodes, c'est le meurtre, l'utilisation, c'est le meurtre, c'est la corruption. – Parce que mexicanisation, en effet, corruption. Corruption, ça veut dire corruption en France d'élus, de magistrats ? – Mais c'est possible, bien évidemment. – Stéphane Lerudulier, vous qui, évidemment, à Marseille, êtes un peu au cœur des conséquences de ce narcotrafic, vous partagez, j'imagine, les mots de Didier Migaud. Est-ce que la fermeté est suffisante ? – En tout cas, elle est nécessaire, suffisante, non. Il faut tout un arsenal législatif, juridique, qui permette de lutter efficacement. On parle de corruption, mais la corruption, on l'a vu dans le rapport, elle touche toutes les strates de l'État, le système pénitentiaire, les ports, les policiers. C'est très alarmant, puisque, effectivement, l'argent est roi, et donc, quand on a énormément de masse financière qui circule, forcément, on arrive et on tombe dans la corruption. Derrière, il y a d'autres mesures. Vous parliez tout à l'heure de jeunes recrutés, effectivement, de Paris, de Lyon, qui sont, en fait, malheureusement, ceux qui vont prendre la balle de la Kalachnikov. Bref, il y a des procédures aussi qu'il faut mettre en place d'éloignement. Dès lors que quelqu'un est condamné par rapport à un trafic, il faut l'éloigner de son site géographique où il a commis ce délit ou ce crime. Donc, vous voyez, c'est toute une série de mesures qui passent par le règlement, par la voie réglementaire, par le cadre législatif, qu'il faut mettre en place d'urgence, parce qu'on est en train de perdre. Et là, je l'avais signalé il y a déjà deux ans, on est en train de perdre la guerre contre le narcotrafic et il est fort à parier que si on n'a pas des mesures fortes, très rapidement, on tombera dans le narco-État comme on a des pays européens déjà, je pense à la Hollande, je pense à la Belgique, qui sont à la frontière de cela. – Je voulais d'un mot dire, ça va faire le lien avec le débat suivant, c'est que vous pouvez prendre toutes les mesures du monde, prendre toutes les lois du monde, si vous avez la misère du service public, c'est-à-dire que vous faites la coordination des services fiscaux de l'URSSAF, des douanes, de la gendarmerie, de la police, c'est que pendant le même temps, vous désorganisez la police judiciaire, pendant le même temps, il n'y a pas assez de douaniers sur les ports, eh bien vous remplissez une cuillère que vous écopez de l'autre côté, enfin tout cela n'a aucun sens, il faut renforcer les services publics régaliens. – Et justement, on va passer au débat suivant, consacré au budget, ce coup de théâtre hier soir, à l'Assemblée où la partie recette du budget de la Sécurité sociale a été votée avec les voix de gauche, dans sa version de gauche, on écoute Laurent Saint-Martin, le ministre du budget invité ce matin d'RTL, qui dénonce la complicité entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. – C'est un révélateur, effectivement, d'une alliance entre le Nouveau Front populaire et avec l'abstention du Rassemblement national qui a permis effectivement d'adopter, encore une fois, des dizaines de milliards de prélèvements obligatoires supplémentaires, et donc à la fin, avec cette copie globale, on est en train de dépasser les 60 milliards d'euros d'impôts et de cotisations en plus dans notre pays. – Alors, il y a deux choses dans ce que dit le ministre du budget. D'abord, sur cette alliance, cette complicité entre le Nouveau Front populaire, la gauche, et le Rassemblement national. – Non, mais attendez, on ne va pas prendre l'agenda du gouvernement. Un gouvernement totalement minoritaire, fait de briques et de brocs entre la droite et les macronistes, alors qu'en réalité, il y a une majorité relative de gauche, et que souhaite cette majorité ? On ne parle pas des parlementaires, parce qu'après tout, ça n'intéresse pas les Français. Ils souhaitent de la justice sociale, de la justice fiscale. quand vous avez un gouvernement de Mozart, bras cassés, qui a alourdi des déficits de 1 000 milliards d'euros, donc j'entends d'avance qu'il y a bien eu su quoi qu'il en coûte, mais qui pèse pour 300 milliards, et tout le monde le dit, il y a un problème, non pas de dépenses, mais de recettes, en moins par tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits, et le fait de rétablir un minimum de justice fiscale me semblait être ni de droite ni de gauche, mais le bon sens le plus absolu. Je termine d'un point quand même, dans le côté bras cassés du macronisme et de ce gouvernement, ils sont quand même capables de nous expliquer qu'il faut faire 60 milliards, finalement, d'économies dans ce budget, alors que l'Europe exige, certes, qu'on ait une copie un peu plus acceptable, mais elle n'exige que, si j'ose dire, que malheureusement c'est beaucoup, 20 milliards par an. Donc, en plus, il souhaite nous faire prendre des mesures qui sont récessives, et où, finalement, les prévisions économiques, macroéconomiques ne seront pas au rendez-vous, puisque si vous faites une purge de cette hauteur-là à 60 milliards d'économies, eh bien, il est évident que vous n'aurez pas la croissance attendue. – Gouvernement de bras cassés, comme l'a dit François Calfon ? – Plusieurs points, M. Calfon, nous ne sommes pas responsables, le gouvernement actuel n'est pas responsable des 1 000 milliards de dettes… – N'en soyez pas complices, alors. – …contractés entre 2017 et 2024. On en sera accomplices si on ne rectifie pas, effectivement, là-bas. Maintenant, sur, quand même, ce qu'a réussi Emmanuel Macron sur ces… – Je suis tout oui, parce que… – Déjà, vous avez commencé par quelque chose de compliqué. – Non, il a réussi une chose, il faut le dire, sur sa politique économique, il a fait un choc de l'offre, avec, effectivement, des allégements de cotisations, des allégements de charges… – Il a cramé la caisse. – …pour les entreprises, attendez, j'y viens, pour les entreprises, ce qui a permis quand même, disons-le, d'être de plus en plus éloigné du chômage de masse et d'avoir quasi un retour au plein emploi. – Le deuxième aspect, c'était au détriment… – C'était au détriment des finances publiques. Et là, je vous l'accorde, parce qu'effectivement, l'État n'a pas fait l'exercice nécessaire de se poser la question, vous parliez des fonctions régaliennes de l'État, mais il y a eu la loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur, au niveau de la programmation sur le ministère de l'Intérieur, avec des ressources supplémentaires, on a fait la même chose au niveau de la justice, il faut que l'État se concentre sur ses missions régaliennes, l'État est beaucoup trop obèse. Je prends juste deux exemples. – Les agences… – Oui, les opérateurs d'État… – Vous proposez une nouvelle ! – 1200 agences, non, non, on renforce l'OFAST. 1200 agences, 80 milliards sur uniquement le coût de l'agence, je ne parle pas des missions rattachées aux agences. Le deuxième aspect, c'est les participations dans les entreprises. On est quand même à 180 milliards d'euros de participation. Est-ce que potentiellement, que vient faire l'État dans la Française des Jeux ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources ? – Les Jeux, c'est… – Que vient faire l'addiction ? – On a parlé d'addiction tout à l'heure, l'addiction aux Jeux, c'est une addiction importante. – Justement. – C'est une entreprise d'État, la Française des Jeux. Donc si vous ne mettez que les intérêts privés, comme les casinos en ligne, bravo. – Ça serait totalement indolore si on reprenait 10 à 20 milliards de ces participations. – Mais juste, Stéphane Lerudillier, parce que les budgets, ils vont être à la main du Sénat, ça veut dire que vous ne garderez rien de ce qu'a voté la gauche à l'Assemblée ? – En tout cas, nous, déjà, on avait alerté le gouvernement sur l'augmentation, de ne pas céder à la facilité sur l'augmentation de la pression fiscale. Là, je m'aperçois que de 30, on passe à 60, voire 70 milliards de prélèvements obligatoires. On est déjà les champions du monde de prélèvements obligatoires. Si on veut clairement réinverser la tendance économique, on ne s'y prendrait pas autrement. Donc forcément, le Sénat fera des propositions qui iront dans le sens de la réduction des dépenses publiques, qui iront dans le sens du maintien des exonérations pour les entreprises. Et on peut demander des efforts supplémentaires en français, vous savez. Le Sénat va proposer une journée de solidarité supplémentaire. – Bien sûr. – Les 7 heures. Ça rapporte 3,3 milliards d'euros sur le budget de la sécurité. – Déjà, le diagnostic est mauvais, c'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi on est dans cette situation-là ? Je vais prendre une image, parce que vous avez dit qu'ils ont bien fait sur le choc de l'or, mais pas au détriment. Ben oui, vous allez au casino, vous dépensez tout l'argent. Pendant 5 minutes, vous avez l'impression d'être riche. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, il faut rembourser. Il faut rembourser une dette abyssale. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a fait des cadeaux aux riches. On a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Et on demande à qui de payer, vous en êtes l'exemple, l'incarnation même ce matin, à ceux laborieux qui travaillent, qui se lèvent tous les matins et qui terminent finalement leurs dépenses le 15 du mois. Bravo, monsieur. Je donne une autre piste pour rembourser. Moi, je ne suis pas contre finalement aussi parfois voir s'il n'y a pas des doublons, notamment l'organisation territoriale. Je ne suis pas contre, je suis ouvert à ça. Mais simplement, ça n'est pas finalement au plus laborieux, au plus pauvre de ce pays, par la réforme funèse de l'assurance chômage, de payer. Je vous donne une proposition et je ne comprendrai pas que vous ne la suiviez pas. Impôt de solidarité sur la fortune, c'est un peu peut-être trop pour vous. Mais enfin, il y a une taxe dite Jucmane. La taxe Jucmane, elle ne touche ni les riches, ni les très riches, elle touche les super, super riches, c'est-à-dire les milliardaires. 150 personnes dans ce pays dont finalement les dividendes ont doublé en même pas le temps du mandat de M. Macron. Cette tâche à 2% de leur richesse personnelle, je tiens à le dire, pas de leurs actifs professionnels, elle ramènerait pour 150 personnes 13 milliards d'euros. Et bien évidemment, vous préférez être bornes de ce côté-là et aller confisquer une journée de travail supplémentaire aux travailleurs, mais ce n'est pas confisquer, c'est la solidarité. – Et c'est fini malheureusement. Un dernier mot, très rapidement. Je sais, c'est passé très vite, vous reviendrez. – On n'a pas parlé des collectivités territoriales, mais là où on va s'opposer, c'est le prélèvement. – On en parle dans la presse, mais sans nous, on écoute. – Allez, on en parle tout de suite, on regarde ce qu'elle a une de vos quotidiens régionaux. – Et une grande partie de nos quotidiens régionaux consacrés aux États-Unis, le monde a les yeux rivés sur l'Amérique. – Oui, avec l'élection présidentielle américaine qui a lieu aujourd'hui, Trump ou Harris, telle est la question à la une du journal du Centre. Un choix crucial, rappelle le Midi Libre, l'Amérique sur un fil à la une du journal La Charente Libre, alors que le scrutin s'annonce très serré. L'Amérique est dans tous ses États. Pour Corse Matin, le monde tremble, estime le journal La Provence. Effectivement, une élection scrutée par le monde entier. Et d'ailleurs, deux sénateurs français sont aux États-Unis actuellement en tant qu'observateurs internationaux de cette élection. Stéphane Demighi, qui est en photo dans le journal Le Courrier Picard. Et puis Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains, il réalise cette mission pour l'organisation, pour la sécurité et la coopération en Europe. – Et on en parlait, l'Europe qui regarde avec inquiétude cette élection américaine. – Oui, c'est le titre du journal L'Alsace. L'Amérique vote, l'Europe s'inquiète, car les conséquences de ce scrutin sont importantes pour le continent européen. En cas de victoire de Donald Trump, les États-Unis pourraient diminuer leur soutien à l'Ukraine face à la Russie. Et en cas de victoire de Kamala Harris, l'Union européenne pourrait continuer à subir la stratégie de protectionnisme américaine qui s'opère depuis des années. – On parle des collectivités. L'autre sujet, c'est les contraventions routières au secours de nos petites communes. – On a les bons ce matin. – Très bon. – Et oui, c'est à la une du journal L'Ardennais. Les PV routiers ont permis de récolter une somme d'1,9 milliard d'euros à l'État en 2023. Alors 600 millions d'euros de cette somme servent à financer le désendettement de l'État. Le reste est versé aux collectivités locales pour financer des travaux de sécurisation de la voirie. Alors un coup de pouce qui est utile pour les petits villages, mais cela ne suffit pas. Par exemple, la commune de Varques, près de Charleville-Mézières, a reçu 8 000 euros sur un chantier de sécurisation de 250 000 euros. Donc pour le maire de cette petite commune, le compte n'y est pas, d'autant que les collectivités doivent participer à l'effort budgétaire. Les collectivités dans le mur budgétaire, titre le journal L'Est Républicain. – 10 secondes. – 10 secondes pour parler du chocolat avec une flambée délirante des prix du cacao. C'est à la une du progrès de Lyon, notamment pour des causes de dérèglement climatique. – Merci beaucoup Alex, merci Stéphane Rodulier. – Merci à vous. – Vous reviendrez du coup. – Avec plaisir. – Il y a beaucoup de sujets. – On n'a pas fini notre débat. – On continuera. Promis, merci à tous de nous avoir suivis à 18h. Thomas Huck pour Science Public. On se retrouve demain. On parlera évidemment du résultat de l'élection américaine. À demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501